Il faut voir le réchauffement climatique comme une maladie chronique. C'est un réchauffement qui est exceptionnel dans le contexte des derniers 1500 ans. Et ces changements surtout semblent s'opérer très vite par rapport aux aires passées. Le réchauffement fait monter le niveau des océans. Quelques dizaines de centimètres peuvent avoir un impact très important et très violent. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est à l'aube des complications. Ce changement climatique aura un impact plus fort que les impacts précédents. Ça va perturber les organisations humaines et ce qu'on sait probablement le moins anticiper, c'est la façon dont les organisations humaines, dont les sociétés vont être capables de réagir à ces modifications. L'homme est le paramètre le moins prévisible, on va dire, sur le climat de la fin du prochain siècle. Nos sociétés contemporaines, depuis la seconde guerre mondiale, depuis les années 50, sont beaucoup, beaucoup plus vulnérables qu'avant. Dans la biodiversité, on n'a pas cette possibilité de rebondir. Quand les espèces sont perdues, ils ont perdu. Si le risque arrive, il faut pouvoir y répondre et ployer comme le roseau. On est en guerre, en tout cas contre un phénomène que nous avons provoqué et qui risque de nous échapper. Le scénario catastrophe, pourquoi est-ce que c'est important de l'envisager ? Pour s'en protéger. Il n'y a aucun doute sur le fait que le cycle du carbone a été largement entropisé et sur le fait qu'il y a un effet de serre additionnel. Il faut qu'on acte qu'à 2050, on ne consomme plus d'énergie fossile. C'est vraiment un développement massif des économies d'énergie et du renouvelable qui sera à la clé de cette transition énergétique. Le changement climatique, ce n'est pas un problème d'environnement. C'est avant tout un problème d'égalité, un problème d'équité, un problème de justice. Il faut garanter les éléments de solidarité avec les groupes, les pays les plus vulnérables. Les changements climatiques, quand même, il n'a pas de frontières. Le nord et le sud ne sont pas deux blocs économiques qui ne peuvent pas coopérer dans le contexte du changement climatique. Au contraire, les pays en développement ne sont pas nécessairement pénalisés par une politique de lutte contre le changement climatique. Les crises climatiques peuvent être une grande opportunité pour réunir les gens dans les valeurs. Le simple fait que les nations doivent présenter leurs projets de développement, ça construit quelque chose comme l'idée d'un monde commun. C'est une coop qui doit d'abord en finir avec ce qui monte, c'est-à-dire, c'est plus tant le climato-scepticisme que le climato-fatalisme. Est-ce que nous sommes capables, en tant que démocratie, de prendre des décisions de long terme qui nous dépassent ? On est à un point où on doit changer notre économie, notre mode de vivre sur cette planète, et ça c'est un défi extraordinaire. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir, et pas demain, et pas après-demain. Sous-titrage Société Radio-Canada